Bienvenue à la présentation sur les inégalités quadratiques. Je sais que cela semble très compliqué, mais j'espère que vous verrez que finalement ce n'est pas si difficile. Ou du moins, des problèmes que nous allons étudier ne sont pas aussi difficiles que vous le pensez. Eh bien, nous allons commencer avec quelques problèmes. X au carré plus 3X supérieur à 10. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous résolvez une équation de seconde degré, ou je pense que vous direz que cette équation de seconde degré, je suppose qu'il s'agit d'une inégalité. Je ne devrais pas utiliser le mot équation. Il est tentant de faire parfois de la même façon que vous verrez une équation. Sors d'obtenir les termes X d'un côté et constante de l'autre côté. Mais cela ne fonctionne pas toujours. Donc, nous allons commencer de façon naturelle, de sorte à obtenir régulièrement toutes les constantes d'un côté et les X de l'autre côté. Alors, faisons cela. Eh bien, c'est aussi simple. Il suffit de soustraire 10 des deux côtés. Et nous obtenons X au carré plus 3X moins 10 supérieur à 0. Maintenant, nous allons voir si nous pouvons factoriser cette équation. Eh bien, une fois de plus, à ce point, je pense que vous savez déjà comment faire cette équation. Ce qui devrait être, espérons-le, évidemment, pour vous. X plus 5 multiplié par X moins 2 supérieur à 0. Maintenant, c'est la partie où il va devenir un peu plus difficile. Eh bien, je crois que nous avons deux expressions. Par exemple, nous avons X plus 5 et nous avons X moins 2. Et quand nous faisons la multiplication, nous obtenons quelque chose de supérieur à 0. Maintenant, nous allons réfléchir à ce qui se passe lorsque vous multipliez ces nombres. S'ils sont à la fois positifs et vous les multipliez, vous pouvez obtenir un nombre positif. S'ils sont tous deux négatifs et que vous les multipliez, vous obtenez également un nombre positif. Je vais alors faire quelque chose légèrement séparé ici. Si je vous disais A multiplié par B supérieur à 0, nous savons que soit A est supérieur à 0 ou B est supérieur à 0. Ce qui signifie tout simplement qu'ils sont tous deux positifs. Ou si A est inférieur à 0 et B est inférieur à 0, ce qui signifie qu'ils sont tous deux négatifs. Nous savons donc que soit ces deux éléments sont positifs, alors X plus 5 supérieur à 0 et X moins 2 supérieur à 0. Ou, maintenant, c'est un peu déroutant. Mais si nous travaillons grâce à cette logique, il fait effectivement beaucoup de sens. Ou ils sont tous deux négatifs ou ils sont tous deux positifs. Alors, X plus 5 inférieur à 0 et X moins 2 inférieur à 0. Je sais que c'est déroutant, mais il suffit de penser en termes des deux expressions. C'est donc dit que X supérieur à moins 5 et X supérieur à 2. Nous faisons juste ou nous faisons tout juste les deux côtés de cette équation. Ou bien, et si nous réglons où X inférieur à moins 5 et X inférieur à 2, maintenant, nous pouvons simplifier celle-ci. car ici, nous disons que X supérieur à moins 5, alors X est supérieur à 2 et X est juste supérieur à 2. Parce que si X supérieur à 2, alors il revient maintenant de comprendre qu'il est certain qu'il soit supérieur à moins 5. Nous savons que si, par exemple, X inférieur à moins 5, alors X est inférieur à 2. Donc, nous pourrons simplifier où X est inférieur à moins 5. Ainsi, la solution de ce problème est X pourrait être plus de 2 ou pourrait être inférieur à moins 5. Donc, si 2 est ici, X peut être supérieur à 2. C'est donc tous ces chiffres qui sont de ce côté. Et si c'est négatif, alors X est inférieur à moins 5. Donc, ce sont des chiffres qui satisfait de cette équation. Essayons une autre équation. Disons que je vais écrire. Moins X multiplié par 2X moins 14 supérieur ou égal à 24. Eh bien, la première fois que nous voulons faire cette manipulation, de sorte qu'il ressemble à la forme standard. Nous obtenons donc moins 2X au carré plus 14X supérieur ou égal à 24. afin de laisser diviser des deux côtés de cette équation par moins 2. Donc, nous obtenons X au carré moins 7X inférieur ou égal à moins 12. Tout simplement, il faut comprendre qu'en divisant par un nombre négatif, vous annulez ou on annule le signe de l'inégalité. Donc, vous changez la direction de l'inégalité. Raison pour laquelle, au départ, c'était supérieur ou égal. De la droite vers la gauche. Alors, nous allons obtenir X au carré moins 7X plus 12 inférieur ou égal à 0. Donc, en continuant cette manipulation, nous obtenons X moins 3 multiplié par X moins 4 inférieur ou égal à 0. Alors, maintenant, nous savons que lorsque nous multiplions ces deux termes, nous obtenons un nombre négatif parce qu'il est inférieur ou égal à 0. Cela veut dire que cette expression doit être de signes différents. Est-ce que c'est logique ? Si je vous dis que j'ai deux nombres et je les multiplie, je reçois un nombre négatif. X moins 3 inférieur ou égal à 0 et X moins 4 supérieur ou égal à 0. Ou, ça sera le contraire. Soit X moins 3 supérieur ou égal à 0 et X moins 4 inférieur ou égal à 0. Je suis allé au bord dans cette résolution du problème. J'espère que cela va simplifier le plus. Donc, cela dit, juste que X inférieur ou égal à 3 et cela dit, X supérieur ou égal à 4. Alors, ces deux choses doivent être vraies. Si, eh bien, permettez-moi de vous poser la question, chers amis. Quelle chose peut être à la fois inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à 4 ? Mais non, il n'existe pas de chose qui peut être à la fois inférieur à 3 et supérieur à 4. Ce n'est pas possible. Il y a donc des chiffres qui sont moins, c'est-à-dire inférieur ou égal à X supérieur ou égal à 3 et X inférieur à 4. Si je vous pose la question, bien sûr que c'est possible. Bien sûr, chers amis. Cela signifie simplement que X est un nombre compris entre 3 et 4. Si nous divisons sur notre ligne numéro 3, nous aurons ici 3 et le présent est de 4. Et si, il est supérieur ou égal, à nous de le remplir, dire ou de le démontrer qu'il est inférieur ou égal également. Et ce serait un nombre compris entre 3 et 4 qui satisfait notre équation. Dans la plupart des écoles secondaires, ce n'est pas bien enseigné. Mais il suffit de penser dans cette logique en multipliant deux expressions. Si la réponse est négative, alors ils doivent être des signes différents. Si la réponse est positive, j'espère que cela va vous donner une idée comment faire ce type de problème. Je vous laisse faire des exercices maintenant. Amusez-vous bien et rendez-vous au second cours. Merci.